Franck Ferrand, bonsoir. D'abord, toutes mes félicitations. Vous êtes le monsieur histoire d'Europe 1 depuis 15 ans, alors que vous l'avez dit sur scène, vous n'aviez jamais vu un micro avant. Comment vous en êtes arrivé là ? En fait, j'écrivais des livres pendant de nombreuses années. J'ai fait des livres. J'en ai fait plus de 20, vous savez. C'est Alain Decaux qui, un jour où j'étais désespéré, je venais de vendre en 2 ou 3 mois, j'avais vendu moins de 1000 livres et lui en avait vendu 200 000 pour un livre sorti le même jour que le mien. Je lui ai dit, mais comment faites-vous ça ? Pourquoi expliquez-vous que les gens achètent 200 fois plus votre livre que le mien ? Il a dit, parce que les gens n'achètent pas un sujet, ils achètent un auteur. Donc faites de la télévision et vous vendrez des livres. J'ai traduit, moi, faites de la radio, car il se trouve que par nature, je préfère la radio. Et comment vous avez débarqué à Europe 1 ? J'ai présenté une candidature spontanée à Europe 1, sans passer par aucun biais. J'ai laissé mon message sur le répondeur de Muriel S. Il se trouve que j'étais passé chez Jacques Pradel quelques jours avant pour présenter mon livre et que je n'avais été inscrit sur la liste des bons clients. Et que, mais ça ce sont les hasards de la vie, Jérôme Bellet avait manifesté le matin même ou la veille, de façon assez musclée, à sa manière habituelle, il avait manifesté l'envie d'avoir un historien à l'antenne. Et voilà, je suis venu, j'ai fait une petite maquette et trois semaines après, j'avais cette émission quotidienne qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Alors la quotidienne est devenue hebdomadaire, puis elle est redevenue quotidienne en 2011. Mais en tout cas, je suis à l'antenne depuis 15 ans, c'est vrai. Alors justement, après 15 ans en quotidienne, j'imagine que vous auriez pu en tout cas faire le tour des sujets historiques. Comment aujourd'hui vous choisissez les sujets que vous traitez à l'antenne ? L'histoire est un sujet inépuisable. Quand je suis arrivé pour l'été, car au départ c'était pour l'été 2003, Muriel S. m'a dit, est-ce que vous pensez que vous tiendrez tout l'été, vous aurez assez de sujets ? Je lui ai dit, mais vous plaisantez, des sujets si je voulais, j'en aurais des centaines, je ne croyais pas si bien dire, puisque je crois que nous sommes au-delà de la troisième, la trois millième émission maintenant. Et des sujets, il y en aura encore s'il faut 30 000. Vous savez, l'histoire c'est cette gigantesque série de moments. Et ces moments, nous, nous essayons de les isoler, de les faire revivre, de leur redonner vie. C'est ce qui me passionne, c'est cette transmission-là qui nous donne toute l'équipe, parce que j'étais très heureux que l'équipe puisse monter avec moi sur la scène ce soir de ces lauriers de l'audiovisuel. C'était très important qu'ils soient là. À nous tous, nous essayons de donner aux gens ce qui leur appartient. Alors des sujets, vous l'avez dit, il y en a énormément. Est-ce que vous, il y a un sujet ou une époque qui vous intéresse plus que les autres ? Le sujet qui m'intéresse le plus, c'est celui que j'ai à traiter le jour même, généralement, ou le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des fidélités successives dans ce métier. Il faut s'investir à 300 ou 400% chaque jour pour un nouveau sujet. Donc au moment où je le traite, j'ai l'impression franchement que c'est le plus beau sujet. Alors je ne vous cache pas que certains ont plus de relief, plus d'attrait pour moi, d'autres un peu moins. Ce qui est plus difficile à gérer que les sujets, ce sont les invités. Car il y a les bons clients, comme nous disons dans ce métier. Il y a les personnes qui s'expriment facilement. Puis il y a les autres qui ont après tout, eux aussi, le droit de s'exprimer. Eux aussi, le droit de venir expliquer au public les travaux qu'ils sont en train de mener ou qu'ils ont depuis longtemps mené à bien. Ça, parfois, c'est difficile. Certains sont plus faciles à accoucher que d'autres. Et en tout cas, vous le faites tous les jours sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci à vous.